Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour un update lecture Oui encore un, il faut dire que j'adore lire comme j'adore les cartes et tout autre chose Mais c'est vrai que c'est une de mes passions aussi avec les cartes Donc ces temps-ci je ne sais pas, je lis assez vite Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui 3 de tes secrets de Julie Buxbaum Aux éditions PKJ Alors c'est l'édition normale, le grand format Il est en librairie, normalement en bibliothèque également Ça fait déjà un petit temps je pense Alors on est ici sur un roman jeunesse Donc vraiment ado, je préfère vous le dire Moi je lis de tout en fait à part ce qui est horreur, qui est glauque Et tout ce qui est vraiment thriller Alors le policier ça va encore, mais tout ce qui est glauque et horreur, thriller, c'est pas trop mon style Jeunesse, je peux lire des livres pour enfants, je peux lire plein de choses différentes Et là donc j'avais envie de, voilà, d'aller sur un pocket jeunesse Donc PKJ Et c'était, ben c'était une lecture sympa Alors sympa sans plus Je vais vous lire la quatrième de couverture Je vais aussi vous faire le résumé Et puis pourquoi je me suis dirigée vers cette lecture Donc vous le savez, je vais vous dire pourquoi je me suis dirigée vers cette lecture Le résumé du livre sans vous spoiler Et puis je vais vous donner, ben, enfin je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture Voilà Alors, ben j'avais envie de lire ce livre Parce que déjà quand il y a le mot secret, ben moi ça me titille un peu Parce que ben on se doute qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas révélées Et j'ai envie de gratter, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir Je suis une petite curieuse Donc 3 de tes secrets Seriez-vous prêt à faire confiance à un inconnu ? Et surtout la quatrième de couverture m'a donné envie de lire ce livre C'est un roman qui se lit très facilement Je vous le dis déjà d'avance Il y a à peu près 377 pages Voilà, 377 pages Ça se lit relativement vite En tout cas moi je l'ai lu très très vite On suit ici l'histoire de Jessie Qui est une jeune ado De 16 ans je pense Qui se voit déménager de Chicago à Los Angeles Donc deux villes complètement opposées Parce que ben voilà Chicago c'est là où traînent plutôt les Je vais pas dire les malfamés Mais plutôt les bandits Plutôt, voilà, ça dépend certains quartiers évidemment Et puis elle se retrouve propulsée donc à LA, à Los Angeles Où là tout est superficiel Où voilà, c'est toujours du gastronomique, du raffiné, etc Et donc c'est vraiment un grand changement pour elle Et s'il se retrouve là-bas c'est parce que sa mère est décédée il y a plus d'un an Et que son père s'est remarié avec une autre femme Et donc elle va habiter dans la maison de cette autre femme Qui s'appelle Rachel Et qui a également un fils Donc Jessie se retrouve avec un demi-frère Et c'est pas évident pour elle Et surtout ce qui n'est pas évident Et ce dont on parle beaucoup dans le livre C'est le deuil Donc le thème abordé ici c'est le deuil Le fait de perdre un être très proche Donc voilà Et donc on va suivre Jessie Qui se retrouve dans un nouveau lycée Et 7 jours après son entrée au lycée Elle reçoit un étrange email De personne en particulier Qui lui propose d'être un peu son guide spirituel En tout cas qui propose de l'aider Au sein de ce lycée huppé Qui va lui donner des trucs et astuces Pour que tout se passe bien pour elle Mais bon est-ce qu'elle peut lui faire confiance ou pas Elle sait pas c'est qui Est-ce que c'est une mascarade Est-ce qu'on se fout de moi etc Et donc elle décide quand même de lui faire confiance Et donc il commence à s'écrire des mails Puis des SMS Et pour finir A force de ne pas avoir plus d'informations Enfin à part des informations pour le lycée Des informations avec quelle personne elle peut fréquenter etc Elle en a un peu marre Et donc elle dit écoute Moi j'aimerais bien commencer quand même à te connaître Si un jour on doit se rencontrer J'ai envie de connaître des choses sur toi Et donc ils ont souvent un petit rituel Où ils se disent trois choses Par exemple C'est souvent au début de chapitre Je vais essayer de choisir peut-être Voilà Trois infos pour donner le coup d'envoi à ta journée Donc c'est personne en particulier Donc ça se passe comme ça C'est pas tout le temps des conversations comme ça Je vous rassure Donc par exemple Trois infos pour donner le coup d'envoi à ta journée 1. Prendre l'avion me terrifie Je déteste chaque seconde passer à bord L'homme n'est pas fait pour voler 2. En quatrième et troisième J'étais végétarien à fond Mais j'ai arrêté pour une raison Le bacon 3. Je passe beaucoup trop de temps devant les jeux vidéo Et toi ? Et du coup elle enchaîne avec trois choses à elle Par exemple 1. Dans l'ensemble je ne suis pas très légume Néanmoins le chou de Bruxelles occupe une place particulière dans mon cœur 2. Je suis un oiseau de nuit Le matin ça craint Pourquoi faut-il que les cours commencent aussitôt ? Pourquoi ? Et 3. Je suis gauchère Mais à l'âge de 12 ans environ J'ai décrété que je voulais être droitière Alors je me suis entraînée pour devenir ambidextre Mais aujourd'hui je trouve ça plus cool d'être gauchère Donc j'ai perdu trois mois de ma vie Et donc voilà on les retrouve Après Ça ne se passe pas tout le temps comme ça C'est un roman Je vais vous montrer vraiment C'est un roman Là je vous ai juste montré une page pour en venir aux trois choses Et donc voilà Elle commence Enfin elle a du mal à s'habituer à ce nouveau lycée Elle a du mal au fait que sa mère ne reviendra jamais Donc voilà Vous allez vous retrouver avec une adolescente Qui se dévoile Et c'est pas qui se lamente non plus Mais entre guillemets Qui se lamente d'avoir perdu quelqu'un de proche Mais c'est pas se lamenter que je veux dire Voilà Qui souffre Une adolescente qui souffre d'avoir perdu sa mère Ce qui est horrible Ce qui est affreux Et du coup c'est vrai qu'on le ressent beaucoup dans le livre Donc là je vais passer aux critiques Parce qu'évidemment je ne vais pas vous dévoiler qui est Pep Pep en fait c'est personne en particulier Pep Donc ça c'est sûr Après Donc on retrouve beaucoup de Voilà Elle parle beaucoup du deuil Elle parle beaucoup du fait qu'elle croit qu'elle ne va pas s'en sortir Que c'est beaucoup trop insoutenable C'est difficile Et donc C'est un peu lourd des fois Voilà J'ai ressenti Une certaine lassitude Un moment de Voilà De l'entendre toujours parler de ça Puis après je peux comprendre En me mettant à sa place Etc je comprends totalement Je crois que j'aurais pas fini moi de me lamenter D'avoir perdu quelqu'un J'aime pas dire lamenter Bref Voilà je serais en souffrance terrible Et je comprends Mais néanmoins c'était du coup un peu le point faible du livre Parce que ça s'attardait beaucoup sur des passages comme ça Et à la fin Ben voilà c'est pas gai C'est sûr Mais du coup ça lasse Ça lasse un peu Parce que je trouve justement Que l'histoire Elle est quand même bien ficelée D'un certain point de vue Parce que l'idée Elle est bien Elle est bien Le fait de dire trois choses comme ça Pour apprendre à connaître la personne Finalement Ben ils apprennent à se connaître Sans se voir Alors que Que la personne par contre Elle elle sait qui elle est Qui est Jessie Donc voilà Alors je viens de remarquer Que je suis passée aux critiques Sans vous lire la quatrième de couverture Donc ce sera pour après J'ai bien aimé Donc dès qu'on entre dans le livre Dans les deux trois premières pages Elle dit directement Dans le premier chapitre Qu'elle a reçu un email D'un total inconnu Qui veut l'aider Etc Dans ce nouveau lycée Donc là d'entrée de jeu On est directement mis dans l'ambiance Et ça c'est top Je me suis pas spécialement accrochée À Jessie J'ai eu du mal justement Avec toute cette histoire De deuil autour C'était pas évident Pourtant moi je suis quelqu'un Qui a beaucoup de compassion Même pour les histoires de fiction Mais néanmoins J'ai pas accroché Non J'ai plus eu un faible Pour un autre personnage Qui s'appelle Ethan Voilà J'ai plus eu Un coup de coeur Pour ce personnage là Donc voilà C'est très jeunesse Ça se lit très facilement Néanmoins C'est bien conduit Même si À la moitié du livre Si pas un peu avant On sait On devine Qui est La personne à la fin Des fois il y a des revirements De situations Là il n'y en a pas eu Désolée Je veux pas vous spoiler Mais voilà Moi à la fin À la moitié du livre Pardon Je savais déjà Qui était cette personne En particulier Voilà Un roman Bien Sans plus Je pense pas Que je vais le garder Dans ma bibliothèque Je vais sûrement Le revendre Mais pour ceux Que ça intéresse Je vais quand même Lire la quatrième De couverture Alors Jessie trouvera-t-elle Qui est son mystérieux protecteur Nouvelle dans un lycée Huppé de Los Angeles Jessie ne se sent pas À sa place Alors qu'elle songe À rentrer à Chicago Elle reçoit un email Providentiel Et anonyme Un expéditeur inconnu Lui prodigue de précieux conseils Pour s'intégrer Et éviter les pièges De Wood Valley Wood Valley C'est le lycée Donc où elle est Jessie ignore tout De son ange gardien Mais décide de lui faire confiance Pour faire tomber le masque Elle l'incite toutefois A lui révéler Trois de ses secrets En fait En lisant cette dernière phrase Et moi c'est ça Qui m'a donné envie De prendre ce livre Et de le lire Pour faire tomber le masque Elle l'incite toutefois A lui révéler Trois de ses secrets Mais c'est pas vraiment ça en fait Ils se livrent des choses Sur eux Mais c'est pas trois secrets Moi je pensais vraiment Que c'était des secrets Qui allaient l'aider à faire A découvrir Qui était cette personne Mais en fin de compte Pas vraiment Ça allait être juste Enfin voilà C'est juste qu'elle sait plus De choses sur lui Qu'elle fait plus connaissance Avec cette personne Mais c'est pas vraiment Des secrets pour moi Donc voilà C'était pas du coup Trop trop juste Mais néanmoins Une bonne lecture Allez je lui mets la note De deux et demi Trois sur cinq Ouais je sais Je suis pas très généreuse Cette fois Mais voilà Allez trois sur cinq Pas plus vraiment C'est voilà Sans plus Trois sur cinq Si vous avez envie De vous divertir un peu Ça peut être sympa Si vous avez envie De savoir qui est Cette personne en particulier Et bien Vous le découvrirez A la fin du livre Voilà Je vais m'arrêter ici Et là Figurez-vous que je viens De finir à l'instant De lire le livre Parce qu'il me restait Juste que quelques pages Et je trouvais ça dommage De reporter l'update Donc je vais me plonger Après dans une autre lecture Totalement différente Ça je peux vous l'assurer Ça c'est que j'aime beaucoup Changer le style de lecture Sur ce Et bien moi je vous souhaite Une très très belle journée Évidemment J'espère que ça vous a peut-être Quand même donné envie De se lire ce genre de lecture Ça change un peu De toujours rester un peu Dans le monde des adultes Et de revenir un peu Dans l'adolescence Et puis ça reste Le thème du deuil Ça reste un thème Qui est très très fragile Donc voilà Si vous avez envie Vous pouvez y aller Mais essayez de l'emprunter A la bibliothèque Et de ne pas l'acheter Parce que ça Je ne trouve pas Que ça en vale la joie Voilà Sur ce Je vous souhaite donc Une très belle journée On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Bisous lumière